Monsieur Adjaye nous explique l'historique du WAF. Comme je vous avais dit que nous allons parler du WAF de Bassane, avant qu'il y ait un WAF, il faut qu'il y ait de la population. En 1400, les emas étaient sur la côte. Donc quand le commerce européen avait commencé depuis 1470, il a fallu que les gens fassent un WAF pour quand même faire circuler les marchandises. En 1897, quand le premier WAF a été posé à Bassane, et après, quelques temps plus tard, l'inauguration du deuxième WAF a été faite en 1901. Donc si ce soir nous sommes là, c'était pour vous de parler du WAF de Bassane, les rails. C'est là qu'on passe, on prend les esclaves pour aller à Gorée, au Sénégal. Je le disais tantôt, que même Samori Touré, c'est par ici que Samori Touré est passé par le Gabon, échec à Madou Bamba, que je cite quelques-uns. Comme je le disais, en conclusion, ici où nous sommes, c'est l'hôtel WAF. L'hôtel WAF a conservé le nom WAF. Donc celui qui arrive à l'hôtel WAF, déjà, aura au moins la moitié de l'histoire qui s'est passée ici à Bassane, autant la construction, autant l'existence du WAF. Je vous remercie. Il y a même des restes du pilier, un seul pilier qui reste, que vous-même vous voyez là, que dans la mer, il y a des piliers qui restent. Le mercredi 28 décembre 2016, M. Alassane Ouattara, président du Haut-Rest, directeur général du WAF Hôtel, a organisé une réception avec ses amis et employés, au cours de laquelle il revient sur l'histoire du premier WAF de Bassane, qui est lié au WAF Hôtel. Je vous demande d'applaudir notre papa à tous. Et comme c'est le papa, celui qui a le dernier, tu as venu céder le micro pour qu'il vous parle à tant que père. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vois en vous que chacun d'entre vous, tous ceux qui ont vu la nouvelle femme, leur mari, peut-être que pour les obligations, je dis, c'est pas trop grave. Mais aussi, sachez que chacun d'entre vous a cherché à se ranger. C'est ça aussi le plus important. François a dit tout à l'heure que j'étais votre papa, mais je préfère dire que je suis votre ami, votre frère. Nous avons passé un an ensemble. Et puis pendant ces un an, comme il l'a dit, on a mis trop de choses. Si nous sommes là aujourd'hui et que nous avons eu la permission de pouvoir vivre et puis d'être en bonne santé ce soir, je crois qu'il faut vous féliciter vous-même. Donc vous devez vous l'applaudir. C'est bon, mais quand on est mort, j'ai tenu ainsi que vous devez là ce soir pour que vous sachiez que vous êtes en famille. Chaque jour, vous servez les autres. Aujourd'hui, c'est vous-même qui est servi. Vous allez savoir si quand vous servez, c'est bon. Et si vous ne savez pas bien, si c'est bon aussi, vous allez le savoir. C'est madame Serge, c'est ça, du Nadege. Nadege, elle est à la cuisine. Et ça, elle est à la cuisine. Après le contrôle du souffle, venez tous ses repas et venez les mains qu'on prépare ses repas, afin que cela soit conforme à notre organisme. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta compassion. Alors bonne habitude à tous, que le Seigneur est chacun de nous. Oui, mon amour, merci pour ta présidence. Je suis un amour, merci pour ton amour, merci pour votre amour. Je suis un outilier à la retraite après 31 années de service. Là, c'était l'entrée d'un colomb où le tout premier colomb a débarqué. Et là, il y avait même le rail qui allait tout juste au premier patrimoine de la Côte d'Ivoire. La douane et le PTT fondés en 1893. La plaque est encore là du ventre. Donc, je crois que ce quartier, pour moi, c'est beaucoup historique. Donc, quand on vient à Barsam, il faut arriver au bord de la main pour voir beaucoup de choses. Là, où on a fait le gain caniveau, on a dégué l'arsenade des Français qui combattaient les Portugais. C'est là que c'est très important. Parce que c'était du temps colonial, il fallait toujours les esclaves pour aider avec les premiers missionnaires qui arrivaient au bord de la Côte d'Ivoire du soir. Je suis M. Sylla Bakary, ma mère de la Chambre de la Côte d'Ivoire du Sud-Koumoué. Nous sommes préservés, M. Ouattara, moi et Mme Makissi. Je suis venu par l'invitation de M. Ouattara. Alors, je suis Ouattara Hassan, président directeur général du groupe WAF Hotel et International Hotel, président directeur général du groupe Ouattara, président du groupe Orest, président régional du Sud-Koumoué. Nous sommes là ce soir dans le cadre d'une invitation spéciale que nous avons organisée pour le personnel du WAF Hotel. Le WAF était en fait le premier port de la Côte d'Ivoire. Le WAF était le premier port de la Côte d'Ivoire. C'est ici en fait qu'il se passait toutes les activités économiques de ce pays. Et c'était le premier port qui a vu tous nos grands de ce pays aller à la monture du 46. C'est ce port-là qui transportait nos parents en France. C'est ce port-là qui transportait nos parents en Europe. C'est ce port-là qui a vu passer aussi des grands hommes comme Samoï-Toury, qui a vu passer des grands hommes comme Cheikh Amadbamba, qui a vu passer des grands hommes comme Trèche-La Plaine, qui sont arrivés ici, qui ont créé 13 villes. Belger, qui a été l'un des premiers gouverneurs ici. Alors donc le WAF Hotel à Grand Bassam, c'est un peu la continuité de ce monument qui a été aujourd'hui, qui est aujourd'hui devenu un hôtel.